Ils veulent Lapin Takin, on le fait, c'est bon, ça ça dégage et puis ça va faire une VOD, vas-y, 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 oh, lapin, oh, attendez, oh, alors on va regarder la vidéo, de lapin, du futur, en partenaire avec le CNC, la droite, ils prennent le CNC, gros, mais bah dis donc, je pensais pas que Lapin Takin a le CNC, oh là là, 50 000 vues, let's go, et pour une fois, je dois pas de photos de mon retard, j'en fais plus, je me suis dit, je sais pas si d'Azibi avant que ma vidéo transformation sorte, je lui avais dit, tu vas voir, il va y avoir mon tors sur toutes les vidéos de mon retard de Youtube, sauf qu'en fait, c'est tellement le cas que même moi, des fois, je suis en mode, oh, je vais sur Youtube, après gros, moi, je trouve que ça te donne de la prestance, gros, ça les turn on, gros, imagine quand tu fais sa miniature, il zoome sur ton corps nu pour le détourer et tout, et bien le placer, il est en mode, On se souviendra du... Oula, 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 cyberpunk, 2077, oui, la synthwave, on connaît, geek, quelle délice de voir Danny et son petit ami faire les paillassons devant Boutelja, Sur cet argument qui est l'un de ses arguments principaux, qui est l'argument de, moi je suis... C'est une réponse à Wokodélique, en fait, bah oui, c'est pas Danny Caligula, ça, c'est Wokodélique, vous voyez une ressemblance, attendez, mais ça a rien à voir, pareil, on va voir, qu'est-ce que vous voyez une ressemblance ? Bah, gros, genre, vite, vite fait, mais c'est pas flagrant, quoi, ça se voit que c'est quelqu'un d'autre quand même, genre, c'est Wokodélique, ça, pourquoi il nous baisse comme ça ? Poli ! Son autre a fermé, ouais, j'imagine, et puis surtout même, il s'est fait fermer son compte Twitter, ça c'était par son propre camp, c'était quoi ? Il avait dit, ouais, peut-être on est un peu trop chrétien, non, c'était quoi ? Oui, 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 vous bandez un peu trop le christianisme à droite ? Ouais, un truc anti-religieux, je crois, un truc de masse. Et du coup, bah, il s'est fait signaler son compte par son propre camp, il a disparu de Twitter. C'est ça les NJW, les Wok, d'extrême droite, qui cancel, qui censurent, qui mettent des commentaires, qui n'aiment pas la liberté d'expression. Voilà, donc, qu'est-ce qu'a dit ce génie de Wokodélique ? Je veux qu'on l'écoute. Sur cet argument qui est l'un de ses arguments principaux, qui est l'argument de, moi, je suis poli, donc, quand on m'attaque et qu'on me dit que, par exemple, je suis un idiot ou quelqu'un de sournois, eh bien, ce n'est plus du tout acceptable, je te propose ce petit extrait de Cazé. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque, en tout cas, en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, c'est une façon de dire que, en gros, tu es primitif, tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier, c'est une façon de disqualifier le discours, et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment, que ce ne soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule que j'ai envie d'envoyer. Pour que tu comprennes, ça, c'est... Cazé, basé, hein. Petit crachat. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais tu sais, c'est pas... On se demande bien qui est l'oppressé dans la tête de lapin du futur. C'est pas un degré d'insolence incroyable, quoi. Ah oui, il va l'utiliser pour dire, oh là là ! Donc... C'est nous, nous sommes oppressés ! Nous avons le droit aussi de vous cracher dans la gueule ! Dans cette vidéo, Danny Caligula nous explique, en s'appuyant sur un extrait d'interview de... Ah, Danny Caligula, là, c'est wokodélique ! Oui, déjà, c'est wokodélique. Moi, je tiens à souligner le courage de lapin du futur, d'oser prendre la parole avec une voix pareille, aussi ridicule. Ça dénote d'un courage politique incroyable. Salut, c'est la voix de lapin ! Ah non, de lapin ! La rapeuse casait, que la jonction à la politesse de la part de l'oppresseur envers l'oppressé, même lorsqu'il prétend vouloir dialoguer, est toujours une expression de sa domination. Ainsi, non seulement l'oppresseur jouit de sa position de privilégié, en faisant souffrir l'oppressé, mais en plus il tente d'imposer à ce dernier le vocabulaire qu'il a le droit d'utiliser pour parler de sa souffrance, ce qui illustre et accentue encore davantage la situation d'oppression. En gros, ce que cette gauche veut nous dire ici, c'est que le blanc doit accepter de se faire insulte. Ils en sont toujours pas remis de Nick Conrad, le rappeur que personne n'écoute. Oui, tout le monde s'en bat les couilles, tous les gars, c'est un tabasse. Et Osef, mais ils sont en mode, l'âme gauche défend, pendez les blancs ! Conrad ! Personne, dans le monde même, les pires yanclis du monde du rap, qui défendent tout ce qui sort. Ah, il y a quand même Frise qui a dit Essonique, Essonique, Pendez-les comme on a l'Alabama. Pour la polémique, après la rime est beaucoup plus maligne. ...par des Noirs et des Arabes, car c'est la moindre des choses, étant donné le racisme systémique qu'ils subissent. En substance, c'est ce que raconte l'avocamètre Henri Leclerc dans ce passage sur BFM TV. Mais est-ce que ce sentiment de racisme anti-blanc, ce sentiment de racisme contre les Noirs, est en train de monter ? Est-ce que vous le craignez ? Non, le racisme anti-blanc, ça ne veut rien dire. Le racisme en général, ça s'adresse à des personnes qui sont en état d'infériorité dans une société. Et les Blancs ne sont pas, que je sache, en état d'infériorité dans notre société. Et le racisme anti-blanc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont souffert, ceux qui souffrent, peuvent bêtement étendre la souffrance qu'ils ont à tous les Blancs. Bon, mais qu'ils en veuillent à ceux qui les ont fait souffrir, c'est la moindre des choses. Alors ? Il a dit qu'ils en veuillent en poussée, il est avant, il ne le dit pas de manière politiquement correcte. Il l'a dit en mode baveux, moi je suis trop heureux. Basez-le, viens, moi je suis d'accord avec lui. Après, ceci dit, moi je trouve que les Blancs aussi, ils ont le droit d'envoyer des crachats dans la gueule quand on ne les respecte pas. Mais après, vous, c'est des personnes que vous trouvez qui ne vous respectent pas, qui vous avez envie d'envoyer des crachats dans la gueule, qui ne marchent pas. Après, moi je me demande de crachats dans la gueule à qui tu vas envoyer avec ta pépée lapin et ta voix numérique de lâche. Déjà qu'on le voit, quoi. Voilà, c'est ça, tu ne vas cracher sur personne, mon ref. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Moi, je peux être d'accord avec Danny Caligula sur ce principe. Ah bah, il a dit que tu as raison. Bien sûr, une catégorie... Ah, le débat, il a dit qu'il a raison. Le débat est clos, on a gagné. Il a raison, il a raison. Il a dit que Danny a raison surtout, pour l'instant, tout ce qu'il a montré me donne raison. Le racisme systémique. Tout ce qu'il a montré me donne raison, pour l'instant. ... de population qui prend cher dans une société a le droit de ne pas ménager ses mots, d'employer un langage radical pour décrire ce qu'elle subit. Cette violence verbale est d'ailleurs parfois nécessaire. C'est une catharsis qui empêche de passer à la violence physique. Ce qui m'embête un peu plus, en revanche, c'est que Danny... Il a tapé Danny Caligula, racisme, pour trouver ses tweets. Alors attends, on va lire les tweets, je sens les masterclass. Pas d'argument à voir devant la réalité de votre racisme affiché, oui. Bah oui. Émojiqueur. Émojiqueur, mais oui. Ah oui, donc toi, t'es suffisamment ravagé par ton racisme. Pour supposer, avec ce plan de caméra de surveillance, que les trois gamins sont des immigrés et pas des Français. Ah oui, je vois de quoi c'est ça. Allucinant leur racisme et leur absence de cerveau. Allez, je suis hâte, let's go. Il y a des gens, des fois, ils sont bêtes, quoi. On a le droit de le dire. Il y a des gens, ils sont racistes. Là, pour dire, c'est des gens, ils m'avaient tag sur une vidéo où tu voyais trois jeunes agresser une vieille en mode Danny Caligula, vous n'avez pas du ring, vous n'avez pas honte. Et t'as pas du ring qui avait dit, ça a l'air d'être trois racailles, mais comment tu sais que c'est des immigrés ? C'est genre, oui, les gars voient des immigrés en voyant. Là, mais gros. Alors, allô ? Caligula est le premier à traiter de racistes et de fachos les gens qui, comme moi, sont particulièrement virulents sur l'islam ou l'immigration. Mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit ? Oui, j'utilise le double sujet, parce que moi aussi, je suis un prolo d'Annie. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de s'énerver un peu aussi ? Pourquoi le blanc qui a vécu l'enfer dans... T'as un prolo, prof, sinon fake, déjà ? Bah après, c'est un peu possible. Non, moi, j'y crois pas, moi. Je le get keep. Attends, il a l'air de dire qu'il a vécu en banlieue, attends. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de s'énerver un peu aussi ? Pourquoi le blanc qui a vécu l'enfer dans une banlieue grand remplacé n'aurait pas le droit à une parole brune de décoffrage ? Parce que ça choque tes oreilles ? Ne serait-ce pas un réflexe de bourgeois que tu as là ? Allô ? Il a dit, en gros, je me suis fait taper par des arabes. Du coup, j'ai le droit d'être raciste. Mais en fait, si un mec te tape, t'as le droit de lui cracher dessus, non ? Bah oui, si le mec te tape. Et après, c'est juste que toi, dans ta tête, malade... Il n'y a pas des pauvres même qui se tapent. On parle d'envoyer, genre, le professeur, le journaliste, le politicien. Moi, ce qui m'énerve... Celui qui est clairement au-dessus de toi. Ce qui m'énerve, c'est que c'est une pensée de fragile, en fait. C'est ça qui me saoule, c'est que le gars s'est fait embrouiller une fois par des arabes, il a fait une pensée politique là-dessus, quoi. Quel tiers de fragilité ? Ah, mais ça, c'est un droit, gros. C'est un truc, c'est qu'ils ont peur de se faire embrouiller leur goûter. C'est horrible. Non, mais même au-delà de ça, c'est vraiment, en fait, c'est justement, c'est dépolitiser ce que disait Kazé, en fait. Parce que là, on ne parle pas, en fait, en plus, quand, justement, tu vis... Imaginons que ce qu'il dit est vrai. Et que c'est un prolo blanc qui vit au milieu des prolos noirs et arabes. Là, tu es dans la même sauce que les autres, en fait. Bah oui. Et d'ailleurs, structurellement, ça t'aurait probablement amené à te comporter comme eux. C'est pour ça qu'on y croit moyen. Ouais, moi, je dis que tu mythos, moi. Je suis sûr que tu mythos. J'en suis à 100%. Mais comme d'hab, de toute façon, les droits d'art, on vous connaît. Vous habitez toujours en banlieue. Alors vraiment, il n'y a pas un seul droits d'art. Alors que nous, pour le coup, on y habite vraiment. Ça ne fait trop rien. C'est vraiment, c'est marrant. C'est toujours tous. Moi, je connais. Quand je sors de chez moi, ils me regardent et disent des mots arabes en me regardant de manière sombre. Et puis, entre un prolo blanc et un prolo arabe, on a un qui est blanc, l'autre qui est arabe. Donc, même si les deux sont clairement exploités d'un point de vue de la classe sociale, il y en a un qui profite plus de la blanchité que l'autre. Non, mais... Je dis c'est bateau, là, ce que je dis. Mais c'est genre, si tu veux réfléchir de manière sociologique... Non, mais après, si tu es au cœur de la cité, au seul endroit où les mecs sont à peu près chez eux, tu n'es pas en position de domination. D'accord, mais s'il y a bien un seul endroit où les mecs peuvent un peu exercer un pouvoir, c'est là, quoi. Oui, mais tu ne vas pas, moi, d'y vivre, en fait. Et si tu y vis, tu y es tranquille. Il n'y a pas de problème, quoi. Et je ne sais pas. Après, les dingueries, genre, là, ce qu'on voit, tu as des lycéens qui entabassent d'autres et tout. Mais attends, mais quand il y a des dingueries dans un HLM, par exemple, mais tu as les parents du HLM. En fait, j'ai l'impression, dans leur tête, c'est genre, s'il y a des dingueries qui sont faites, je ne sais pas, par exemple, par des jeunes. Tu vois, dans un bloc, que du coup, tout le monde est d'accord, elle est défendue, pas du tout. Avec ça, bien sûr, tous les Noirs et les Arabes. Pas du tout. Genre, parce que déjà, il y a les parents, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a les voisins, il y a ce que vous voulez, en fait. Qui vont trouver qu'il y a un problème, même les grands frères, même, enfin, je ne sais pas. Surtout, gros, c'est un truc de milieu de pauvre. Genre, dans la campagne, des gens qui se font tabasser par 10 blancs, comme ça, dans une campagne bien de blancs, mais ça arrive, en fait. Dans les endroits où ça fait de l'AD, où il y a du business un peu illégal, où ça sort, où ça fait des dingueries. Enfin, genre, moi, quand j'étais jeune, les mineurs, surtout, genre, vraiment, c'est débile, quoi. Genre, ça se tabasse, ça m'aime des bails avec des armes, des couteaux, des trucs. Enfin, ça arrive aussi à la campagne, quoi. C'est surtout un truc de jeunes qui s'ennuient, qui n'ont pas de thunes et qui font crary les gens bressons. T'as vu, il y a un mec qui avait... Retrouvez-moi le trend, il y a un mec qui avait démonté les clichés de Thaïs sur la banlieue avec des arguments. Notamment, elle avait un argument en disant, oui, voilà, ils font du scooter. Alors qu'avant, quand il y avait des Français ou des Italiens, l'immigration italienne ou portugaise, etc., qui vivaient dans les HLM, ça allait beaucoup mieux. Et il a sorti des documents INA, où tu vois qu'ils font exactement la même chose. Et qu'il y avait le même document INA en mode, regardez ces jeunes, ils ne font rien de leur journée à part monter sur leur silex et de faire le tour du quartier, etc. C'était trop grand. Un jour, vous allez découvrir le concept de classe sociale. Le concept de vivre dans un territoire abandonné sans aucune infrastructure. D'être plongé dans un milieu qui fricote avec l'illégalité. Un solex, pardon. Leur silex. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas connu ça. Je n'avais pas relevé. Mais tu sais que, justement, ironie du truc, je l'ai déjà raconté, mais en banlieue, tous les bails de scooters et tout, on m'interdisait de monter dessus. Tu sais, les gens vérifiaient de ouf que les jeunes ne fassent pas les cons avec ça, que ce soit même, tu sais, les plus grands et tout, même mon frère et tout, etc. Et quand j'arrive dans la creuse que des babetous, alors là, mon cousin, il m'a monté minute 1 sur un scoot à 90 km heure. Je me chiais dessus. Popoloni, let's go ! J'étais jeune. Il m'amène, t'avais tout. Il se buvait de l'alcool en fumant, j'imagine, des joints à l'époque. Je croyais que c'était des cigarettes, mais j'imagine que c'était des gros joints. Et il faisait des tours de scoot tout en se bastonnant. J'étais là-haut. Ah mais gros, c'est classique. Gros, je n'ai jamais été autant. Je ne me suis jamais autant senti en insécurité dans ma jeunesse qu'à ce moment-là. À deux sur un scooter et tout. Ah le train, regardez ce banger. Immense banger. Juste regarde, c'est trop bien, attends. Vraiment, c'est un truc que tu retrouves dans tous les territoires où il y a de la pauvreté, où il y a de l'ennui, où il n'y a rien à foutre, où les gens, ils n'ont pas de thunes. Enfin, je ne sais pas. C'est évident, quoi. Et après, évidemment, qu'il se passe des trucs chambres, notamment avec le business, etc. Mais vas-y, genre... Bah ouais, non mais bon, ça c'est leur truc. Ils sont là, la banlieue grand placée. Ils croient trop genre que dans notre discours, on refuse de reconnaître qu'il peut y avoir de la violence ou quoi, notamment dans la précarité. Au contraire, justement, une des raisons de l'engagement d'une lecture antiraciste ou d'une lecture de lutte des classes, elle est aussi pour que cet ensauvagement, comme dirait Auréa, tiens. Auréa a dit ça, elle parle d'ensauvagement, c'est pas pour rien. Et tu vois, on dirait qu'on ne parle jamais de ça ou même, c'est que ça, c'est pas pris en compte par les populations sur place. Mais oui, gros, c'est vraiment... Méfie-toi d'une bande de mineurs qui veulent prouver quelque chose. Un gamin de 10 ans qui t'attrape à Orly, là. Une attitude de dominant qui n'aime pas qu'on le sorte de son petit confort moral et mental ne serais-tu pas en train de mépriser et d'animaliser tes interlocuteurs en les faisant passer pour des primitifs dès qu'ils osent s'exprimer sans détour ? Mais non, on n'a pas dit que le racisme, c'est un truc primitif. Le racisme, on est capable d'analyser ses raisons en le combattant. Après, du coup, en gros, il me reproche que du coup, je fais comme ce que quasi-dénonce. Mais sauf qu'en fait, justement, je ne vous dis pas « Ah, nous avons trop une hauteur de point de vue, je vous insulte, je vous envoie un crachat dans la gueule. » Bah oui, nous aussi, on est en train d'aller vous faire enculer les racistes. Et c'est par rapport à Psychodélique qui est en train de dire « Tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas, les arguments... » Oui, donc contre son camp, du coup. Mais que les arguments, tu ne peux pas. C'était par rapport à ça que je citais ça. Parce que cet argument-là, il a ses limites. « Parce que je t'assure qu'on est nombreux à avoir besoin d'envoyer des crachats dans des gueules. » Des fois, c'est un crachat dans ta gueule. « Plein de cul des arabes ! » « Même... » Wow, super. Wow, ta virilité, c'est conversable le même extrait depuis dix ans, quoi. C'est vraiment... Ça les a marqués, ça. Quel crachat ? Aucun crachat. En fait, ce qui me fait rire... Il a surtout pris une droite de Soral, quoi, moi, dans mon souvenir. Bah oui, c'est ça. Il a voulu cracher, c'est fait tabasser. Imaginez les pussiques. Mais c'est ça aussi leur angoisse. C'est qu'ils savent que s'ils allaient mettre un crachat... Je sais pas, ils vont dans une cité, ils vont mettre un crachat. Ah, mec, gros ! Vous êtes finitons, en fait. Vous le savez. C'est sûr que si tu vas... Parce que Soral, c'est... Si tu vas dans une cité et que tu... Juste, tu regardes quelqu'un en ayant dans ta tête ce sale arabe, j'aimerais lui cracher dessus. Genre, ça se voit, en fait. Genre, tu risques de te faire en bruit. Séquence culte, déjà, c'est vrai. Je n'ai rien de particulier contre Danny Caligula. Au contraire, même, je trouve que pour un type... Ils m'aiment tous. Tous les droits d'art, ils ont une fascination. Après, on peut pas être fan de toi. On fait même pas quoi tu ressembles ni même ta voix, quoi, donc... J'aime bien la petite voix. J'aime bien, ouais, comme ça. À 12 ans, avec... La voix artificielle. Oui. De gauche, il a le courage de parler à tout le monde et de manière plutôt honnête. Mais selon moi, la gauche reste une grande... Ah, mais ils sont encore sur ciel. Après, elle est légendaire, cette image, gros. Des deux, trois... Et quand je passe chez Ziochlo, il y a toujours un mec qui parle de ciel et chillamé. Gros, ils sont obsédés. C'est un truc de ouf. Ça a été un moment dans leur vie. Ah oui, ils s'en remettront. Après, gros, regarde les décors de génie. Après, elle est légendaire. L'image est légendaire. Tout est tout pour les énerver dans cette image. Le tigien de Spiro, le drapeau français, le drapeau trans et algérien, côte à côte. Tout est légendaire. C'était légendaire un peu. Ah ouais. Un peu légendaire. Merci, Adrien. On est habitués du double standard et Danny n'échappe malheureusement pas à la règle. Le noir et l'arabe peuvent être ultra-violents. Il n'y a aucun souci. Mais ce même de merde, on dirait un même de gauche. Ah, de ouf. Il est nul. Je suis carré. C'est grave. Et puis, vous n'avez jamais dit facho. En fait, il se contredit. Il dit qu'il peut débattre avec des gens, machin. Il n'est pas con. Et après, il dit qu'en gros, quelqu'un me dirait j'ai quelques réserves sur l'immigration. Je dirais... Fasso ! Non, mais en plus, contre son camp... Fasso ! Contre son camp, le mec dit qu'il veut envoyer des crachats dans la gueule. Et la phrase, c'est j'ai quelques réserves sur l'immigration. C'est ça, vos crachats dans la gueule ? Bon, d'accord, OK. Super. Mais ça, les gens, vous n'êtes pas empêchés de dire ça, de dire j'ai quelques réserves sur l'immigration ? C'est le discours le plus mesuré qu'il y a sur CNews et à la télé. Moi, je ne comprends pas. Surtout, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il a mis un tchad alors que moi, j'aurais mis un Virgi, non ? Bah oui. Parce que je connais vos têtes, je vois vos visages. Ah bah, c'est pas pour rien qu'on ne les voit pas souvent. Mais ils aiment bien se représenter en tchad, c'est bizarre. Si, par contre, le blanc est rangé dans la catégorie nazie dès qu'il exprime la moindre réticence à l'égard de la population immigrée, la moindre xénophobie, alors qu'à mes yeux, celle-ci peut être tout à fait légitime compte tenu du vécu de beaucoup d'entre nous. Ah mais t'as vu, du coup, oui, c'est lui, il devinait... Vécu de victime, c'est ça ? Vécu de faible. Donc vous êtes des victimes, vous êtes... Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est les victimes, c'est les opprimés. Mais la culture de la victimisation à l'extrême droite me fatigue, en fait. C'est vraiment très grave, en fait. C'est victimaire, l'extrême droite. Il ne faut que dire oui, les Noirs et les Arabes se victimisent. Mais non. Non, 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 non. Et par contre, eux, jamais. Mais alors, bizarrement, ils ont un argument. C'est vous, les vicos, hein. Oui, je me suis fait voler mon téléphone portable. Oh, gros. Mais c'est pas gros, moi, genre, quand t'as vécu des trucs comme ça, genre, ça te rend plus solide, normalement, tu te mets pas à plan d'ichette. Non, mais parce qu'ils ont rien vécu d'autre, gros. Mais justement, c'est la preuve et de leurs privilèges. C'est ça. Parce que s'ils ont été choqués par ça dans leur vie, vous êtes pas prêts pour la vie, on va vous mettre une de ces claques dans la gueule. En plus, c'est bien quelque part. En fait, moi-même, j'ai l'impression que votre racisme exacerbé et vos phobies débiles liées à ça, c'est aussi un moyen pour vous de pas penser au fait du reste de la vie. Il y a le deuil qui va vous tomber dessus, les cocos, la maladie, la mort. Il n'y a pas besoin que des Noirs et des Arabes pour ça. Mais c'est facile. Non, mais ils privilégient une phobie pour oublier leurs angoisses, tu vois. La vie va vous apprendre des choses, elle va vous mettre sur les rotulants. Et vous, mes choux, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah... Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly, quand on habite à Saint-Denis. Voyez, moi, par exemple, je suis de Saint-Denis, et bien, je suis raciste. Et vous, par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez ? Franchement, je suis... Vous vous considérez comme raciste ? Ah oui, franchement, oui. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je ne peux pas les saquer, voyez ? Ils ne foutent rien, ils sont sales, ils n'ont plus que nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français. Cringe. Cringe. Oui, en plus, le con de son camp, les progressistes paracistes à Neuilly, MDR. Oui. MDR. Oui. En plus, le film ne raconte même pas ça. On a des potes, rien que quand ils passent à Levallois-Péret, ils sont terrifiés parce que la police là-bas, elle est tellement vénère, c'était noir ou arabe. C'est genre, je ne sais pas, c'est trop marrant. Surtout que des hommes n'en vivent pas à Neuilly, en fait. C'est ça aussi le con de son camp, c'est que c'est toujours le même argument. Pour eux, si tu es de gauche, tu vis dans le 16e arrondissement. Pourtant, c'est le seul endroit où ils ont voté pour votre Éric Zemmour, c'est dans le 16e arrondissement. Bande de débiles. C'est un vote bourgeois, le vote Éric Zemmour. Ils sont complètement cons. Ça, c'est acté, là, on sait, on a les stats. Ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pour un mot de français. Ils nous font chier avec leur foulard et encore, il faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées. Alors, vous n'avez qu'à voir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre, d'accueil de la France ? En plus, le film, il a vieilli un peu, mais en gros, le film, il raconte que lui, au final, il est plus gentil alors qu'eux qui font le genre être tolérants, c'est eux les enfoirés. c'est une réalité, par contre. Ça, c'est une vraie réalité parce qu'on l'a déjà dit plein de fois. On ne va pas défendre les bourges du 16e qui font semblant d'être progressistes. On l'a déjà dit plein de fois que les bourgeois de gauche, il y en a plein, ils font crarrer alors qu'en vrai, ils seraient flippés, qu'au final, ils ont des... On ne fait que ça ! Même, tu vois, avec Wissam, dans leur discours, c'est aussi beaucoup d'attaquer les gauchistes dans leur petit confort blanc sur ces aspects-là et tout. Ces hypocrisies-là, elles sont largement dénoncées par la gauche, justement. Et gros, ça y est. Et après, c'est réel, ça, tu vois, qu'il peut y avoir un mec qui vit dans la... Et puis, il y a des prolos blancs un peu racistes et tout. Mais même, au-delà de ça, vous croyez trop, c'est que les prolos blancs et tout, mais c'est trop marrant. Moi, je me souviens que tu avais toutes les darons de l'HLM où je vivais et tout. Toutes les darons, quand il y avait Sarkozy qui disait les racailles, elles ont toutes voté c'est Guéle-Royal, mais elles étaient « Ah, des fois, il a un peu raison ! » Et dans ces darons, tu avais des baptous, tu avais des juifs, tu avais des arabes, tu avais des rouges. C'est genre... Je ne sais pas, je ne sais pas dans quel imaginaire ils vivent, en fait. En fait, ils aiment trop le token aussi, tu vois. Ils aiment trop le... Ça, c'est leur truc de... Leur excuse, mais gros, ce n'est pas pour rien que nous, dès qu'un droitard est venu nous embrouiller, il était en mode « Je vis en banlieue à dire des trucs totalement faux, etc. » C'est ce qu'il montre les gars du trade aussi, là. Genre les mecs, un peu le mec qui nous avait dit sur le stream « Euh, oui, il y a un four en bas de chez moi, je ne peux pas passer en sécurité contre son camp. Les endroits les plus safe en cité, c'est quand il y a un four parce qu'il y a des Yankees donc il n'y a pas d'embrouille. » Commentaire comme par hasard il n'y a que des gens de banlieue qui sont d'accord avec elle. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment... À chaque fois, c'est toujours le même pour avoir grandi en banlieue. « Je ne sais pas ce que j'en fais de ça, moi. On ne sait rien. » « Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. » « Ah bah oui, mais on ne se refait pas, hein. » Premier truc que condamne Ouissam, l'antiracisme moral, il faudrait regarder les vidéos un jour. « Mais vous votez de peine ? » « Ah non, moi, je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. » Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces. Mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi, j'ai pas de domicile parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, il l'a renvoyé vu qu'elle était en phase terminale. « Bon, enfin, d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez de peine ? » Après, ça, c'est réel sur les HLM. « Bah, bien sûr. » Qui obtient des HLM, des classes moyennes et tout. Mais bon, bizarrement, c'est plus le petit couple qui travaille à l'hôpital que le roi ou l'arabe de banlieue qui va l'avoir. Soyez rassurés. « Ils ont des contacts. » « Soyez rassurés, les droits d'art. » « Ils ont des contacts. » « Rassurez-vous. » « Mais tous les arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. « Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. » « Ah bah oui, mais moi, ce que je comprends, c'est que les trois quarts de la planète. » Une des situations, ça je le rappellerai parce qu'on parle de ça, quand je cherchais un appart et que j'étais à PSA Bastille. Pour ceux qui savent ce que c'est PSA Bastille, c'est pour les hommes adultes de plus de 25 ans parce qu'il y a pour les plus jeunes moins de 25 ans. Et il y a aussi pour les femmes, c'est pas au même endroit. Et en gros, c'est l'endroit où tu vas pour essayer d'avoir des bails, des papiers, etc. Et moi, quand j'y suis allé pour avoir un papier, quand je suis rentré là-dedans... Ah bah là, t'es au fin fond de la société. Mais surtout, tu vois où je me suis senti le plus blanc de la pièce. Tellement la misère sociale, c'était un délire. D'avoir vu ça de mes yeux. Moi, je croyais qu'ils avaient des HLM en deux semaines trop facilement, Dany, je comprends pas. Je pensais même qu'on leur donnait de l'argent avec et tout. Et non. Ah ouais, d'accord. Et non. Et genre, ils y vont tous les jours et ils attendent des heures et tout, tu veux dire ? Putain, mais c'est une dinguerie en fait, sans jamais rien obtenir. Dany, en mode Eminem. Ah bah là, je vous jure. C'est vrai l'Eminem, c'est un blanc qui a grandi que t'es pas des blancs. Je savais que j'avais des trucs, j'avais internet et tout, donc dans ma tête, j'avais un truc auquel m'accrocher. Et c'est quand je les ai vus et je me suis dit c'est tellement l'enfer. T'as check tes privilèges à ce moment-là. Ah bah, mais tu sais, c'est même pas que tu les checkes, c'est que c'était en mode c'est chaud, c'est tellement chaud, c'est tellement horrible. Ils sont dans la merde, alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, il faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, il faut qu'ils se poussent manguer dans le sourire, parce que sinon, c'est immoral, vous voyez ? De la même façon... Ok, très bien, extraire. Après, oui, c'est pour ça que les mecs de Neuilly, t'inquiète, t'inquiète même pas. Très beauf et barbare, ce film, by the way. Danny Caligula est très sensible sur la question LGBT, très engagé contre l'homophobie et la transphobie, ce qui est son droit le plus. Bon, enfin, je suis un peu homophobe, quand même. D'ailleurs, il ne faut pas que tu regardes les tags. Il a mis gay en tag. J'enlève le gay en tag. Mais lorsqu'il se retrouve face à Uriah Boutelja, qui lui explique calmement que les Arabes ont le droit d'être homophobes car c'est une homophobie soft et qu'il ne faut pas les emmerder avec ça, la Danny ferme bien sa gueule. Je pense que tout le monde sans doute, dans notre public, il y a énormément d'homosexuels, énormément de LGBT de toute forme et de toute taille. Et justement, la plus grande injustice, à mon avis, contre les fêtes, c'est le discours sur l'homosexualité. C'est vrai. On a envie d'en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir ? Première chose extrêmement claire, on n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie. Ça, ça vous choque les droits d'art ? C'est pas ce qu'elle a dit que c'est daïsant anti-racisme first. Non mais ça me tabasse. C'est-à-dire, eux, ils sont en mode les droits d'art toute la fucking journée que tout le monde serait obligé de lutter contre l'homophobie alors que nous, on n'a pas dit. C'est les gens qui veulent le faire. Pas quand ça les arrange pas. Voilà, c'est ça. Que pour taper sur les arabes. C'est ça. Mais là, d'un coup, où il y a de dire sincèrement que c'est pas leur lane et que c'est pas là-dessus qu'ils luttent et que c'est pas leur combat, voilà, ça devient un problème. Putain, mais les gauchistes, en fait, vous êtes des walkistes. On ne l'a jamais été et jusqu'à propre du contraire, on s'est pas dans nos projets. On commence à intéresser à la question des femmes et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre et qui, d'abord, doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure et au blanc. Ça, je comprends qu'ils ne puissent pas comprendre. Ça, je comprends. Ouais, ils peuvent passer à gauche. Parce que déjà, même à gauche, même à gauche, c'est compliqué. Après, à gauche, ils font exprès de ne pas comprendre. Oui, oui, oui. Et c'est comme une féministe pourrait dire que je suis d'abord féministe, en fait. C'est d'ailleurs tout le débat qu'il y a eu récemment entre des féministes qui sont d'abord féministes et d'autres femmes qui vont d'abord se vendiquer dans le final. Parce qu'en plus, ils disent, comme d'hab, avec moi, ce que j'adore, avec Parole d'honneur, machin, ils font que dire qu'ils ne veulent pas s'occuper de féminisme, d'homosexualité. C'est là où c'est des gauchistes, par contre. C'est là qu'ils font les gauchistes. Oui, ils m'énervent. Alors qu'ils ne font non de cesse de s'y intéresser. Et c'est juste que la différence, c'est que leurs réponses ne sont pas exactement celles qu'on a dans le militantisme LGBT libéral habituel ou sur le féminisme, ce n'est pas les réponses du féminisme blanc libéral habituel. Mais n'empêche qu'ils y réfléchissent quand même et qu'ils apportent des réponses à des problématiques. Et par exemple, la problématique de l'homophobie en banlieue, ils ne se sont jamais cachés derrière leurs petits doigts pour dire que ça n'existait pas ou quoi. Au contraire, ils disent qu'elle existe et ils proposent des moyens pour la contrebalance et l'un de leurs préconisations, c'est de dire « laissez-nous faire ». Si c'est vous qui le faites, vous allez engrainer les gens. C'est pour ça que moi, je suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit « mais c'est un acte féministe ». Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire, ce voile-là, que je défends, c'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. C'est la montre qui se reconstruit dans ces termes-là. Ça, c'est le truc du PDH qui, moi, je trouve l'une de leurs plus grandes qualités, qui est d'arrêter de raconter des petites histoires à gauche. Tu vois, Wissam, par exemple, ce qui l'énerve, il dit tout le temps « il y a trop de gens qui font croire qu'il y aurait une sorte d'instinct pré-révolutionnaire en banlieue, que presque ça serait déjà des gauchistes, tu vois. » Mais non, il y a une dépolitisation extrême, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, pareil, de faire croire que toutes les meufs qui portent le voile, elles le font sur un angle féministe, déconstruit, de machin, de trucs. Ben non, enfin, tu vois, il y a un truc de constat de réalité froid et ça, c'est ce qui insupporte tout le monde de l'extrême gauche à l'extrême droite. Regarde, du coup, ils se font gazlight par la vidéo de la Portaquin, ils ne comprennent plus. Mais les gens, elle en parle après quand elle dit que, par exemple, dans « Les beaufs et les barbares » où elle en parle, elle dit, comment elle dit ça ? Elle dit, par exemple, le milieu familial qui est certes un endroit d'oppression, c'est certain, mais en même temps, c'est aussi l'endroit de notre solidarité et de notre survie. Et en fait, c'est genre, comprenez qu'il y a un constat sur le rapport à la tradition, à l'importance des hommes, de la virilité, de ce rapport. Je ne sais pas, vous croyez quoi ? En fait, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas alors que je trouve ça assez clair. en fait. Genre, c'est... Vous attendez quoi ? Que Uriya Boutelja vous dise que l'islam et les femmes qui portent le voile le font dans les méthodes de pensée de la gauche progressiste, en mode féministe. Mais non, je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que la pratique religieuse chez beaucoup de gens et pas que les musulmans, c'est un rapport à la tradition, c'est un rapport à la famille, je ne sais pas, pourquoi vous vous voilez la face ? Ça veut dire que vous, pour envisager de défendre les musulmans, vous avez besoin qu'on vous dise que toutes les meufs qui portent le voile le font tard bondibloc. C'est là où la Pantaquin fait son gauchiste, au final. Ah oui ? En disant ça, en disant, vous avez vu ? Ce qu'elle dit n'est pas vraiment féministe, mais d'où ? Tu donnes des leçons de féministe, d'habitude t'en bats les couilles. Vous, votre idéal, c'est la tradwife, on a vu le même. C'est la tradwife qui vous pond des gosses, comme dirait Papa Cito. C'est ça votre idéal. Est-ce que vous avez vraiment des leçons de féminisme à donner aux autres ? Et oui, après, puis surtout rappelle la position d'Oria sur le voile, elle déjà ne le porte pas. Des fois oui, des fois non. Non, mais comme dit Wissam, de fait, c'est pas un truc, genre c'est pas une femme voilée ou rien. Et qu'est-ce qu'elle défend ? Elle défend ni le fait de le retirer, ni le fait de l'enlever. Elle dit les deux en fait. En fait, c'est toujours le truc, c'est qu'il faut que tu puisses le faire. Si c'est ton choix que ce soit de l'enlever, donc elle va être contre ceux qui te forcent à le mettre et elle va être contre ceux qui te forcent à l'enlever. En fait, c'est pour ça qu'elle peut se souvenir d'un des femmes en Iran qui veulent retirer le voile. Bon, en plus, c'est par rapport à un autre prisme parce que c'est pas par rapport à l'islam qu'a font ça. C'est par rapport à un gouvernement. Déjà, ça n'a rien à voir parce que l'islam, en fait, c'est leur religion. Donc, ils n'ont pas de soucis avec l'islam en soi. Par contre, ils ont un souci avec un gouvernement qui est oppressif et elle défend aussi le droit des femmes en France à le porter. Et là, le contexte politique est différent puisqu'en France, vous le savez, on empêche les femmes de le porter. Au nom de la laïcité, là où par exemple au Royaume-Uni, qui n'est pas un pays si éloigné que nous, sur pas mal d'aspects, même s'il y a des différences, on ne va pas le faire. Tu peux aller travailler avec. C'est ça, c'est pour ça. La position que les gens présentent constamment comme une contradiction, l'angle clair, c'est en fait, c'est toi qui décides presque. En mode, si tu veux le porter, si tu veux l'enlever, machin. Après, au Roya va jamais aller ne pas reconnaître que des fois, ça ne peut pas être un instrument de la misogynie, mais c'est exactement le reproche qu'il faisait aux autres féministes qui est de dire c'est marrant, il y a des milliers de signes de l'oppression de la femme, la mini-jupe, par exemple, les collants, ça peut être, je ne sais pas, le se raser les poils, ça peut être énormément. Plein de choses montrent l'influence du patriarcat, mais il y en a un en particulier qui suscite les émois de tout le monde et sur lequel il ne faudrait pas y avoir de débat, c'est le voile. C'est quand même marrant. Ça prouve qu'il y a une obsession précise autour de ça parce qu'il y a plus souvent des mecs qui gueulent contre ça que contre le reste. Il y a un truc aussi moi que je pense qui est très important pour elle et même Wissam, c'est leur énervement de cette façon qu'ont les gauchistes un peu progressistes moraux de se voiler la face sur le rapport à la foi, à la tradition et même sur le côté un peu, je vais le dire exprès comme ça, réactionnaire d'une partie des musulmans et d'essayer de défendre le voile comme forcément un acte féministe, etc. ce qui n'est pas vrai. C'est aussi, tu vois, un truc pour dire nous, on défend les femmes voilées malgré le fait que ça soit un acte, que ça soit pas un acte féministe, que ça soit un acte qui affirme leur genre et qui affirme la virilité des hommes, sous-entendu, presque, tu vois, une distribution des rôles qu'on peut considérer et que beaucoup de gens considèrent à gauche comme rétrograde, d'une distribution des rôles entre les hommes et les femmes, etc. ce symbole-là et c'est en fait c'est de dire que ce sous-entendu qu'à la gauche de un peu se voiler la face sur cette pratique-là en la voyant forcément un peu comme progressif pour un peu s'arranger comme tout le temps les noirs et les arabes seraient tout le temps progressistes ou seraient prêts à faire la révolution ou seraient tout le temps des gentils, etc. Non, ce n'est pas ça la réalité et surtout le combat antiraciste ne doit pas être soumis à ce truc de perfection soit disant on défendrait les femmes voilées parce qu'elles le font pour se réapproprier leur corps en bonne féministe On défend que les femmes voilées féminines mais c'est la même chose sur le reste C'est qu'on ne va défendre l'homme arabe de gauche que s'il est parfait on va défendre l'homme arabe que s'il a des textes progressistes que s'il... Voilà, c'est ça En fait, non au bout d'un moment parce que la violence policière elle est subie par l'arabe qu'il soit progressiste ou non C'est ça Donc en fait, on s'en fout Tu vois, moi par exemple il y a eu le Space hier, je vais prendre un exemple qui m'a fait rire J'imaginais les gauchistes dans le Space hier où Nordine et Meryn sont venus parler Il y a Nordine qui parlait Oui, mais c'est ce que c'est le nom Mais du coup Nordine qui parlait Témoignage hyper intéressant La situation elle est horrible Quelle dignité surtout Et à un moment il dit Il parle de la procureure je crois qui a des mots horribles à leur encontre et il dit C'est hyper violent encore plus quand c'est une femme qui le dit Un peu en mode une femme ne devrait pas dire ça Et j'imaginais la vie des gauchistes t'es un peu Oh là là Mais pourquoi une femme ne pourrait pas machin etc Tu vois Elle se malaise Tu vois Ça c'est vraiment le genre de moment où moi je les connais beaucoup de gens que j'ai fréquentés dans le militantisme Je vois leur mou quand quelqu'un dit des trucs comme ça devant Et ça pour moi c'est l'exemple typique de ce petit malaise de gauchistes face à des phrases comme ça que des gens notamment à PDH ne supportent plus Ils supportent plus d'avoir même si tu vois même si tu dis rien tu vois juste ce petit truc de tout le temps avoir ce petit jugement de chaque formulation de chaque truc Tu vois Et ça c'est un peu c'est un exemple vraiment que je prends qui est anecdotique bien sûr Mais voilà quoi Il faut essayer de comprendre ça ce truc là Et c'est pour ça qu'Houria dans cet entretien là à un moment elle parle de marcher sur un fil permanent elle en parle je crois que c'est à propos de l'homophobie où elle dit justement nous on n'a pas lutté contre le mariage pour tous mais on a appelé à ne pas lutter pour et notre manière de marcher sur ce fil c'est de ne pas participer à votre combat pour le mariage pour tous qui n'est pas le nôtre et qui ne nous correspond pas forcément et notamment aux indigènes On n'oublie pas que c'est des extraits sur contexte aussi là et toute la discussion bien sûr mais je rappelle juste ça Et en même temps de dire mais malgré tout quand certains indigènes voulaient y aller on leur disait de ne pas le faire que ce n'est pas eux d'y aller donc tu vois c'est presque un truc genre plus comme elle le disait c'était horrible tu sais tu vois elle était en mode j'avais l'impression qu'elle essaie de donner des gages de dire en vrai on a essayé un peu quand même vous pourriez être contents qu'on ait au moins fait ça allez niquez-vous ça fait rire en fait les gens ne voient pas la nuance dans le truc et les positions paradoxales ils ne veulent pas l'avoir pourquoi ils ne veulent pas l'avoir parce que c'est trop gros ça met trop le doigt dans les paradoxes et ils ont l'impression du coup on valide qu'on est dans des contradictions et tout mais ils n'arrivaient juste pas à suivre et puis en plus ils en parlent tout le temps oui ça m'en parle tout le temps du fait que c'est des transfuges qu'ils n'ont pas le même moyen d'expression quand ils parlent à des gauchistes quand ils sont au quartier que machin qu'ils passent leur temps à réfléchir à comment articuler les deux entre un public de gauchistes babtou ramené par Dany Héraz VS les indigènes machin comment tu fais parce qu'il y a les deux les deux sont utiles je ne sais pas c'est des gens ils travaillent là-dessus vraiment de manière sincère autant intimement que dans leurs paroles politiques je ne sais pas le voyez-le quoi c'est comme ça et je le défends et donc ce modèle-là il n'est pas violemment homophobe pas violemment il est beaucoup moins homophobe que le son civitas et les autres alors là pareil ça ça a choqué tous les droits attends c'est incroyable pourtant c'est clair ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle d'homophobie soft en banlieue c'est qu'il n'y a pas d'homophobie politique politisée il n'y a pas de revendication réellement homophobe civitas la manif pour tous c'est des actes c'est-à-dire on va essayer de changer les lois on va essayer de faire des débats médiatiques autour de ça on va essayer de créer des paniques morales etc. autour de ça ça fait du lobby dans des cercles de pouvoir dans l'entreprise partout on dépense de l'argent pour avoir des bus on crée une peur dans la société etc. et on entretient de fait une homophobie à un niveau étatique médiatique politique etc. alors que dans les quartiers évidemment qu'il y a des homophobes et comme il y en a absolument partout mais justement quand il y a la manif pour tous à part un ou deux personne des quartiers populaires n'y va et il n'y a pas de revendication politique de la part de ces gens-là de mettre fin à l'homosexualité à ce niveau-là alors après c'est pour ça qu'elle dit ça mais c'est là encore une fois après moi je sais que il faut prendre les pincettes et voir la nuance quoi attention ce qui est dit aussi et ce qu'il faut comprendre et ce que oui ça me dit aussi c'est attention pour l'instant il y a des actes individuels qui sont plus ou moins violents donc ça peut aller de l'exclusion familiale du rejet d'un gosse ou d'une gosse qui est homosexuelle jusqu'à des tabassages enfin tu vois dans les rapports inter-individuels et des violences il y en a comme partout mais vous avez des gosses qui se font virer de chez eux et tabasser dans le 16ème ou dans les familles bien cato ça c'est pas la question mais justement aussi tu vois l'injonction à la déconstruction parfaite etc crée aussi de la réactance et eux leur angoisse c'est de dire que si ce sujet là le seul moyen d'en parler c'est avec le mode de militance de la gauche blanche en fait ça va être de pire en pire et vous allez encore plus en créer la situation va s'empirer et c'est ça qui est touchy dans leur discours que les gens ont du mal à comprendre c'est qu'ils sont en mode bélec vous vous avez fait ça de cette façon là par rapport à vous ça a du sens dans vos milieux mais dans le nôtre il y a une partie des gens qu'il y a autour de nous et qui nous concernent ces méthodes là en fait les met dans la réaction et pourraient empirer l'ensauvagement notamment sur la question de l'homosexualité il existe aussi et c'est pour ça aussi qu'il faut se poser la question c'est pour ça qu'elle parle d'ensauvagement et qu'elle a dit quand je parle d'ensauvagement j'en ai deux en tête l'ensauvagement des petits blancs qui peuvent être en mode en ras-le-cul des arabes c'est comme Arsano qui vont être en mode à se croire que du coup l'ennemi de l'intérieur a totalement adopté cette thèse qui est celle du gouvernement on rappelle qui est celle des médias c'est pas genre un truc dissident c'est un truc mainstream c'est porté par Darmanin c'est porté par les médias en ce moment c'est porté par CNews porté par Bolloré porté par des milliardaires par ceux qui dirigent vraiment ce putain de pays il y a cette idée d'ennemi d'intérieur qui serait le musulman et là il y a un risque d'ensauvagement des petits blancs mais il y a un risque d'ensauvagement du coup aussi des quartiers populaires et par exemple ce qu'elle disait sur l'homosexualité on a échappé à ça mais il faut rester vigilant et c'est ce qu'elle dit aussi c'est que là où elle va pas avoir un engagement franc contre l'homophobie parce que c'est pas leur question ils sont d'abord à essayer de défendre déjà les noirs et les arabes les quartiers populaires etc le décolonialisme ils sont déjà sur leur lane mais là où ils vont rester vigilants et c'est ce qu'elle dit vraiment dans l'entretien c'est que justement leur rôle est aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas un ensauvagement et une homophobie qui deviennent politiques et qu'il est là leur rôle et c'est là leur rôle compliqué c'est qu'à la fois ils doivent essayer de comprendre qu'il peut y avoir des musulmans conservateurs dont il faut quand même protéger les droits parce qu'ils sont menacés par des institutions de plus en plus islamophobes mais que d'un autre côté il faut quand même veiller à ce que leurs discours pas au point du coup de faire du mal et pourquoi en plus ils pensent ça Wissam et tout et Auréa etc c'est parce qu'ils savent très bien que ça serait un contrôleur camp et qu'au final ça ne ferait qu'augmenter les tensions alors qu'eux ils appellent à quoi ? ils appellent à la réconciliation bien sûr et aussi ce que disait l'exemple que donne souvent Wissam dire qu'on prenait qu'aller faire la morale à des gens sur leur tolérance de l'homosexualité pendant qu'eux on les laisse dans la pauvreté dans le racisme dans l'islamophobie qu'ils n'ont même pas une mosquée descente pour prier qu'ils créent une opposition qui n'a peut-être pas lieu d'être on n'est pas en train de dire que c'est la LGBT qui les empêche d'avoir ça mais il y a des chemins de pensée qui se font très vite alors là je caricature son explication lui il l'explique mieux que moi mais en fait il y a un truc aussi c'est que il faut se méfier des effets de réactance qu'il peut y avoir quand t'es plongé dans un truc où t'es marginalisé où t'es au plus mal et comme de l'autre côté moi par exemple pour connaître pas mal de gens confusent leur famille très religieuse par rapport à la question de l'homosexualité parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être acceptés moi je les comprends totalement aussi et je comprends totalement leur réactance par rapport à leur milieu religieux et le rejet de leur milieu religieux et le choix de s'en émanciper et d'aller ailleurs dans un terme individuel essayer de comprendre pourquoi des gens ont des réactions d'un côté ou de l'autre de rejet ça veut pas dire les excuser vous ne faites pas une manuelle vase mais ça permet de mieux comprendre le monde et ensuite quand tu vas avoir un plan systémique de décisions politiques qui sont structurelles de bien comprendre quels effets ils peuvent avoir quelle est la stratégie pour les amener etc enfin tu vois ça va c'est pour réussir à comprendre les réalités complexes de tous et le jour où des catholiques conservateurs par le simple fait qu'ils sont catholiques risquent de se faire tuer par la police dans ce cas là on pourra les défendre aussi vous comprenez c'est ça la logique après ça n'arrivera pas un spoiler ça n'arrivera pas pas à ceux qui sont visés actuellement mais il fut un temps à la place de l'islam c'était les juifs d'ailleurs c'est encore souvent les juifs il reste de l'antisémitisme chez l'extrême droite t'inquiète c'est jamais loin maintenant l'extrême droite leur ligne pour ceux quand ils sont sincères c'est qu'ils sont ils sont islamophobes en premier mais derrière il y a les juifs qui organisent la venue des musulmans pour détruire les petits blancs et garder le pouvoir donc t'inquiète qu'ils ont réussi à légitimer leur antisémitisme aussi donc c'est à dire qu'il n'y a pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers de l'homophobie au sens où on va se mobiliser on va aller militer on va faire des trucs etc etc non ça reste ça reste soft c'est pas une homophobie très forte c'est une homophobie qui est soft qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat plus sensible celui-ci vous nous laissez vous n'occupez pas de nous et vous ne cherchez pas à nous civiliser nous on s'occupe des nôtres si c'était une catholique ben voilà c'est pas assez clair non pour l'instant c'est surtout des blancs puceaux qui ont été homophobes avec moi sur internet aïe a c'est vrai en plus bien sûr qu'il y a des homophobes de toutes les couleurs mais rematent l'histoire du christianisme de l'extrême droite ils défendent les LGBT que quand ça leur permet d'être raciste qu'est-ce qui est faux dans mon tweet qu'est-ce qui est faux dans mon tweet en plus je dis qu'il y a des homophobes de toutes les couleurs ben oui en fait c'est ça aussi c'est que vraiment l'homophobie je suis désolé mais ça paraît de Neuilly et tout machin tu l'as à Neuilly tu l'as dans le 16ème mais les gens mais si vous le saviez des homophobes t'en as en fait des cathos turbo homophobes et tout ça existe comme il y a des cathos super progressistes comme d'ailleurs il y a des musulmans conservateurs et qu'il y a des musulmans très à l'aise avec ça en tout cas qui ont moins de problèmes avec ça et puis en plus parce que là évidemment c'est la conversation c'est des extraits sans contexte il y a toute la conversation qui va avec par exemple Auréa explique aussi comment dans la culture maghrébine toute la sexualité ou presque est un tabou le fait même de se marier de voir un bisou ça peut les gêner et ce que j'avais pris en exemple c'est que tiens ça c'est quand on parle du Japon quand on dit tiens dans le Japon les gens ils n'aiment pas s'embrasser dans la rue ni se tenir par la main parce qu'ils sont pudiques sur ces questions là c'est une question culturelle les gens font incroyable bravo Louis-san j'adore Japania ici Japon c'est incroyable j'adore apprendre sa voix le Japon c'est marrant ça ne fonctionne pas comme la France c'est trop bien en vrai c'est bien parce que c'est la réaction adéquate à ça culturellement ils sont moins tu vois ils sont moins comme ça par rapport à nous nous on a moins de tabous sur ça par contre on a des tabous sur des trucs qu'eux ils n'ont pas voilà c'est ça c'est les différences culturelles par contre quand tu parles du Maghreb ils sont pas civilisés c'est barbare alors que c'est la même chose en fait c'est exactement et en plus c'est aussi pour ça que dans une société des gens comme ils le disent par exemple sur Jean-Michel PMU qui n'aime pas les musulmans Wissam il dit tout le temps moi je m'en bats les couilles du moment qu'il ne m'empêche pas d'exercer ma foi qu'il ait la vie qu'il veuille sur l'islam je m'en bats les couilles mais ce qu'il propose aussi ce qui serait possible d'obtenir en étant réaliste avec les conservateurs mais de tout poil les athées les catholiques les musulmans tous ceux qui n'aiment pas les homosexuels mais n'aimez pas les homosexuels si vous voulez mais ne militez pas contre eux ne militez pas activement contre eux n'allez pas les tabasser n'allez pas les empêcher d'exister en fait c'est ça le contrat social possible c'est pas de rendre tout le monde pro-homosexuel moi perso je m'en bats les couilles je demande pas ça je demande pas que tout le monde soit comme Cassandre et moi complètement dégénéré à regarder Drag Race à connaître tout le vocabulaire et à être fasciné par Guy Hocken Game et l'histoire de Foucault à l'Arcadie dans ces donjons SM c'est un intérêt spécifique presque à ce tir là c'est un problème presque ça va quoi on est d'accord c'est dégénéré moi je peux avoir des comportements homosexuels mais j'ai pas envie le truc c'est que les gens s'ils viennent pas essayer de m'empêcher de regarder Drag Race comme un dégénéré ils peuvent penser que je suis dégénéré de le regarder qu'est-ce que je m'en bats les couilles on est dans des rapports inter-individuels et c'est pour ça que la question de militer contre les gens Tarsivitas ou d'avoir des gens dans le truc plus interpersonnel de tabasser quelqu'un de vouloir de l'exclure enfin genre c'est ça qu'on peut obtenir c'est pas de rendre les gens des quartiers ou même les cathos conservateurs de nuit pro-LGBT je m'en fous c'est juste qu'ils arrêtent d'agir contre eux en fait genre c'est quand même plus réaliste que de croire que demain tout le monde va devenir un militant d'act-up en fait genre bref qui tenait le dixième de ses propos Danny Heras serait les premiers à l'incendier et à exiger dès qu'elles se déconstruisent dans le progressisme mais face à bah non parce que par exemple Cassandre il est protestant et parle de ces sujets là et parfois il valide sur des trucs en parlant des mêmes choses dans le monde du protestantisme bah oui et du coup bah c'est passionnant à écouter parce qu'en fait quand quelqu'un est nuancé à un véritable point de vue bah non et des religieux moi j'en connais des cathos qui savent très bien articuler homophobie leur rapport à la foi machin comment ils ont perçu ça comment ils l'ont peut-être même vécu dans leur chair ou alors avec leurs enfants ou alors avec un oncle ou avec quelqu'un qu'ils connaissaient et parfois leur rapport troublé à ça et en fait à partir du moment où quelqu'un a un discours sensible et nuancé et qui m'explique comment religion moi je sais très bien que religion et homosexualité LGBT c'est des choses qui sont très compliquées et d'ailleurs pas que religion tu peux être avoir ton moi c'était mon cas par exemple grand-père communiste athée à mort et pourtant il n'y a pas plus homophobe que lui il boycottait plus belle la vie parce qu'il y avait des homosexuels qui s'embrassent devant donc voilà c'est vraiment genre je sais que ça peut exister même en dehors de la religion et en fait c'est à partir du moment où il y a un positionnement je le comprends en fait tant que la personne est de bonne foi et qui ne me dit pas toutes les deux minutes regarde Danny vous allez vous faire tuer parce que c'est ça que je reçois tous les jours sur Twitter les mecs qui me disent oui Sam va t'égorger Danny tu ne te rends pas con moi les gens je reçois des vidéos d'exécution et tout c'est une dinguerie les gens Ourya te méprise Danny alors cachez-vous qu'elle me voit elle est trop heureuse hyper chaleureuse bien sûr il y a quelqu'un qui dit oui sauf que Civitas ils ne sont rien ils ne représentent rien par rapport aux banlieusards homophobes mais le déni le déni en fait les gens qui militent contre l'homosexualité activement dans des organisations c'est Civitas ses consorts et tout le lore catholico-bourgeois la manif pour tout cela a prouvé oui les sections d'assaut ils ont dit le fa il a dit pédé une fois ils ont mangé toute la cavale médiatique mais oui le fa n'est plus homophobe aujourd'hui t'es dans le déni on continue de lui sortir l'histoire genre ça me tabasse la bouteille déjà zéro réaction négative au contraire on est dans le clin d'oeil et le sourire complice mon dieu que tout cela est puant je suis désolé je veux pas tomber dans des facilités d'extrême droite habituelles mais bordel comment peut-on appeler ce comportement si ce n'est celui d'un Dimi d'ailleurs et oui moi je suis comme ou rien c'est amourante je me mets le cul à l'air comme ça là l'argument Dimi est sorti la bonne foi la bonne foi intellectuelle de la part du futur bien sûr en attendant rappelle que quand t'as dit attention les chrétiens tu t'es fait ban par ton propre camp donc fais attention et à force d'être un gauchis woke à vouloir cancel des propos qui ne vont pas dans ton sens bah tu vas te faire manger par ta propre communauté c'est marrant parce que toi quand tu critiques un peu les chrétiens ta propre communauté tombe dessus nous quand on fait les homosexuels dégénérés PDH, Ouria et les méchants homophobes nous disent jamais rien ils nous laissent tranquilles c'est bizarre après Namir peut se boucher les oreilles à certains moments j'imagine il a l'habitude de zapper il a dit sur sa télécommande hier cet échange avec Courriamu Telja est une mine d'or cette femme arrive à dire que c'est la colonisation qui a produit de l'homophobie dans les pays arabes et africains qui avant l'arrivée des blancs n'avaient rien contre les gays le colonia dit alors déjà elle dit que le concept de gays et d'homosexualité n'existait pas donc tu n'as même pas écouté t'as rien compris en fait elle parle de pratiques sexuelles non mais là on est sur des datas historiques et tout c'est trop compliqué il peut pas démonter ça dans sa vidéo débile nous a rendu globalement homophobes depuis l'histoire coloniale aujourd'hui au Sénégal on persécute les homosexuels avant la rencontre coloniale il n'y a jamais eu dans tous les pays musulmans la moindre fatwa contre des homosexuels la moindre fatwa sérieusement j'en ferais peut-être une compilation un de ces quatre c'est un truc de dingue j'ai bah ouais parce que ça va pas dans les clichés que tu crois donc ça te choque quoi il va prendre des exemples récents j'en suis sûr déjà dit dans une vidéo récente contre la population LGBT et la population arabe musulmane la gauche avait choisi son camp mais c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un tu vois il est complètement con elle parle de avant la colonisation et lui il donne des exemples récents directs genre vraiment il est complètement abrut il n'est pas capable de comprendre en fait tu n'as pas le niveau tu n'as pas le niveau voilà il va te dire tu vois tu me fais ce que Cazé dénonce ah oui je te crache à la gueule ah tu le craches alors non seulement tu le profises mais en plus tu lui craches à la gueule le double truc bien sûr le point chaque jour qui passe rend ce constat de plus en plus évident honnêtement si j'étais une femme ou un homosexuel qui vote à gauche je commencerai à m'inquiéter sérieusement je parle de Danny Caligula non pas pour le clasher mais pour critiquer la pensée politique qu'il représente parce qu'ici on s'attaque aux idées et non aux personnes et l'idée que le noir ou l'arabe aurait droit oh non mais voilà tu dis ça et tu mets ça en même tu mets il faut abattre les blancs et la fake news ouais il y a fake news et surtout la gauche inclusive dont tu parles nous déteste et déteste Wissam tu n'as aucune idée des rapports de force non mais attends au delà de ça Thaïs Discussion a vraiment dit je veux vivre sans arabe Wissam n'a jamais dit il faut abattre les blancs voilà la différence bah oui donc il y en a une qui est clairement un discours raciste raciste et l'autre qui ne l'a pas en fait non mais Wissam mais dans votre tête Wissam le raciste anti-blanc ça met ta base en fait c'est toi c'est dans ta tête Thaïs elle est excusable parce qu'elle est blanche et Wissam même quand il cite un auteur bah du coup il est plus excusable et il doit être repris parce qu'il a un rapporteur tu sais ce qui m'énerve c'est que des antiracistes un peu lame insta twitter qui font des blagues sur les blancs toute la journée ça existe tu sais genre des blagues un peu anti-blancs un peu en permanence et tout ça existe Wissam c'est le plus il adore les beaufs quoi Wissam il a fait que dire Philippe Martinez c'est pas du tout son genre quoi genre vraiment mais après moi moi je m'en bats les couilles qu'il y ait des gens qui fassent des blagues sur les blancs je m'en branle mais Wissam en plus c'est même pas son genre ce genre de vannes là Wissam il a passé sa journée à dire la moustache de Martinez il est trop heureux parce qu'il aime trop les beaufs en plus vraiment c'est bon je l'ai vu parler de Charles Martel à Poitiers avec mon daron lui je sais qu'il est vraiment prêt à l'alliance des beaufs et des barbares contrairement à d'autres à s'y limiter au racisme à la misogynie ou à l'homophobie tamponné et validé par la gauche car ce ne serait chez lui que de la rébellion légitime alors que le blanc lorsqu'il exprime l'ombre du début d'une hostilité c'est pas ça on a un discours complexe on est pas en train de dire nous on est pas dans la white guilt à dire oh là là vous avez le droit de me taper car je suis homosexuel genre non mais jamais en fait genre fin je sais pas genre c'est un truc de ouf et surtout encore une fois toujours mettre les rapports interpersonnels moi le jour où je me fais embrouiller par quelqu'un parce qu'il trouve que je suis trop pédé qui que ce soit je vais me défendre en fait bah oui je m'en bats les couilles c'est pas ça la question envers l'immigration doit être considéré soit comme un fragile à qui on a volé son pain au chocolat à l'école primaire soit comme un salopard plein de haine dangereux pour la démocratie cette idée est une belle idée de merde merci d'avoir bah oui comme quoi tu fais avec les arabes et les musulmans en fait quand on se met en colère on est fait mais on se rend à l'ennemi alors du coup les gars n'ont même pas même la pain du futur n'est pas d'accord avec ça en vrai public ils ont même pas compris sa vidéo de débile waouh mais en vrai vous imaginez quand même les gars passent leur journée à être devant leur pc à avoir peur de sortir de chez eux à être en mode il y a des noirs il y a des arabes dans le métro je peux plus aller là ils sont dans ce truc là ils regardent des hauts de Zemmour ils regardent des vidéos comme As toute la journée et ils viennent s'entresucer en mode j'ai grandi en banlieue moi aussi oh la la j'ai peur oh les gossistes ils font que ça de leur journée et ya moi c'est mieux